Hello les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose de super important. Le championnat du monde féminin de Handball. Non, mais c'est cool aussi. On va parler de vous et des réseaux sociaux. Enfin, plutôt de l'impact que ces réseaux sociaux peuvent avoir sur l'estime que vous avez de vous-même. L'estime de soi, c'est combien une personne pense qu'elle a de la valeur. Plus on pense qu'on a de la valeur, plus on a une bonne estime de nous-mêmes. On est d'accord, ces filles-là sont vraiment jolies. Et encore, les goûts et les couleurs. Mais les filles, et les garçons d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Ces stars ont beau vendre du rêve, il y a beaucoup de fakes dans tout ça. On garde genre ici. Et avant, après. Et pour celles qui ne passent pas par une opération chirurgicale, il y a les filtres. Regarde, on ne me reconnaît même pas sur celui-ci. Salut ! Regarde. C'est fou, hein ? C'est pas moi ? Yona Kardashian. À la base, les retouches photos étaient réservées aux professionnels. Mais avec l'arrivée des applis de retouches faciles, tout le monde a pu s'y mettre et commencer à gommer ce qu'il considérait comme des défauts chez lui. Genre, la peau pas assez lisse, les yeux trop petits, les nez trop grands. Bref, toutes ces choses que l'on considère comme des défauts, alors que ça ne l'est pas forcément. Vous savez, il y a quelques années, ce n'étaient pas les femmes minces que l'on considérait comme les standards de beauté. Au contraire, les femmes rondes étaient considérées comme plus belles. Comme quoi, c'est juste une question de mode, hein ? Parce que la beauté, c'est tellement subjectif, sur la même question, on n'a jamais le même avis. Par exemple, toi, c'est qui la femme que tu trouves la plus belle au monde ? Euh, c'est ma femme. Ouais, je sais. Même si qu'on se le dise, Instagram, ce n'est pas juste pour rendre beau des gens, mais aussi pour donner une image filtrée de toute leur vie. Arrêtons de croire que tous les contenus postés sont le reflet de la réalité, c'est faux. Comment est-ce que tu trouves cette photo ? Elle est très jolie. Elle est sympa, hein ? Je revenais de chez le coiffeur, j'étais sur la pointe des pieds pour me rendre mince. Et j'ai dû en faire 30. J'ai quand même 30 photos, pour en choisir une. Celle-ci ? Non, celle-là. Non, celle-ci, je n'en ai pas fait 30, j'en ai fait 3. Et parfois, on a de la chance aussi, hein ? Les influenceurs et les influenceuses essayent de donner une image de vie parfaite sur les réseaux sociaux qui ne représentent absolument pas leur vie de tous les jours. Mais c'est du business. En faisant rêver, ils gagnent des followers, et donc des partenariats, et donc de l'argent. Certaines personnes choisissent même leur resto ou leur lieu de vacances, en fonction de s'ils sont instagrammables ou pas. Et donc l'effet que vont avoir ces lieux sur leur communauté est plus déterminant dans leur choix que leur envie. Il y a un petit souci quelque part. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ne plus oser poster de photos, parce qu'on se dit qu'elles n'intéresseront pas les autres, qu'elles ne sont pas assez jolies, ou pire, qu'on n'aura pas assez de likes dessus. Les amis, prenez du recul sur toutes ces photos qui vous donnent des complexes, parce que la grande majorité est une arnaque. Quand des influenceurs ou des influenceuses vous montrent leur routine sportive au réveil, leur jus détox du matin, gardez à l'esprit que tout ça a peut-être été pris par des photographes professionnels, que les photos ont peut-être été retouchées, et peut-être que les photos ont même été prises en plein après-midi. Et quand par exemple, elles ont l'air méga grandes, avec des jambes interminables, méga minces, un peu comme moi... Il y a une chance sur deux pour qu'elles rentrent le ventre, se cambre, et que la photo a été prise dans un angle parfait. Mais ce qui est top, c'est qu'on se rend chaque fois plus compte que tout cela n'est pas la réalité, et qu'on voit de plus en plus apparaître des challenges comme Instagram vs Reality, qui montrent comment on fait pour paraître toujours plus à notre avantage sur nos photos, plutôt qu'en vrai. Et je parle des gens qui jouent vraiment le jeu, hein, pas de ceux où tu vois absolument aucune différence entre les deux photos, ou alors juste un petit ventre, un tout petit peu plus rentré... Voilà. Les amis, vous êtes beaux, belles et uniques, et la vie vaut plus la peine d'être vécue en vrai que via les réseaux sociaux, et ça, c'est le plus important. Ça et euh... un monde en paix ! Tu veux faire Miss Belgique, en fait ? Mais oui ! Même si on est d'accord, publier des jolies photos, c'est chouette aussi. Mais c'est possible, faites-le ! Publiez ce que vous voulez et ne réfléchissez pas pendant des heures à comment transformer votre contenu pour qu'il corresponde à ce que tout le monde publie. C'est Oscar Wilde qui a dit, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est joli, hein ? Et puis si tous ces comptes sont une source de complexe, de déprime ou d'angoisse, désabonnez-vous ! Suivez des comptes qui vous font du bien, comme le compte des news, par exemple ! En tout cas, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça. C'est difficile pour vous de voir ce qui se passe dans la vie des autres sur les réseaux sociaux ? Ça vous fait de la peine ou au contraire vous vous en moquez ? Dites-moi tout ça en commentaire ! Pendant ce temps-là, j'allais faire un tri sur mon Insta ! Ciao !